Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro cyclisté Du coup dans cet épisode on va aller continuer et terminer le Tour de France N'hésitez pas évidemment à aller voir la deuxième partie du Tour de France qui avait lieu dans le dernier épisode En plus c'était un épisode assez court N'hésitez du coup pas à cliquer en haut à droite Normalement il y a le lien vers l'épisode Mais du coup dans cet épisode on va aller terminer le Tour de France C'est à dire qu'on va faire des étapes 16 à 21 On partira en premier avec une étape de plaine Ensuite on aura deux étapes de montagne Puis une étape de plaine encore Puis un chrono puis une étape de plaine Et ensuite on partira pour Saint-Sébastien Les championnats du monde sur route et les championnats du monde du chrono On espérera arriver en forme justement sur ces courses Je vais peut-être même virer Saint-Sébastien de mon calendrier Parce que ça va pas me servir à grand chose Et on va partir du coup je pense directement maintenant Pour la 16ème étape qui va donc être une étape de plaine Dans la dernière vidéo malheureusement avec notre courant On avait perdu le Tour de France limite Ou on a clairement perdu le Tour de France Vu que malheureusement on avait été piégé dans une descente Je sais même pas comment en tout cas on avait été un peu piégé Et du coup ça nous avait fait prendre une cassure par rapport au peloton Et on n'a pas su reprendre le peloton Et on a terminé du coup à 8 minutes De celui-ci à 8 minutes c'est clairement énorme Au moins on a toujours le maillot blanc sur les épaules Mais malheureusement c'est tout pour cette 3ème semaine Et du coup notre objectif sur cette 3ème semaine du Tour Ça va être d'aller chercher notre 2ème victoire d'étape Parce qu'on avait réussi à aller en chercher une sur la 1ère partie Maintenant sur la 3ème partie L'objectif ça va être d'aller en chercher une 2ème Et même pourquoi pas une 3ème si on en a la possibilité Mais du coup on va se retrouver déjà pour la 6ème étape Et au départ on espère avoir une bonne note avec notre coureur Pour pouvoir pourquoi pas faire un sprint convenable Même si voilà les sprints massifs c'est pas trop pour nous quand même On va s'élancer maintenant sur la 6ème étape de ce Tour On a un 0 aujourd'hui Je préfère quand même avoir le 0 sur cette étape Que sur les étapes de montagne qui vont arriver Mais on va quand même essayer de bien gérer du coup avec ce 0 Et on va se retrouver directement dans le final de l'étape On va pas avoir grand chose à jouer Vu que c'est pas une étape qui va correspondre au profit de notre coureur Même si elle est quand même un peu vallonnée On arrive dans les 5 derniers kilomètres sur cette 16ème étape Pour voir ce qui va se passer On consomme évidemment notre gel énergétique On a le maillot blanc sur les épaules Mais on va essayer évidemment de faire la meilleure étape possible La meilleure fin d'étape possible avec notre coureur On va voir ce qu'on est capable de faire Mais l'objectif évidemment ça serait de faire un beau petit sprint Et pourquoi pas d'aller chercher un top 25 ou un top 30 Même si ça sera très compliqué Non top 25, top 30 ça devrait être faisable Mais un top 10 ou un top 15 Ça serait un peu plus compliqué Mais du coup on va lancer un kilomètre 400 On s'est fait gêné un peu par un bon boy Mais est-ce qu'on va être capable de faire un beau petit sprint ? Ah mais malheureusement il y a des pariaires en face de nous Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans ce sprint final Mais devant du coup c'est Fabio Jacobsen Qui va chercher une nouvelle victoire sur ce Tour de France Devant Arnaud Deli et Jasper Philipsen le maillot vert Ensuite on a VDP qui fait 4 Lundander Sen 5 Et nous on termine aujourd'hui 12ème Avec notre coureur sur cette 16ème étape On commence plutôt bien la vidéo avec une 12ème place sur un sprint massif C'est clairement un très bon résultat Au vu de nos caractéristiques Et du coup maintenant on va aller voir les podiums Suite à cette 16ème étape Et du coup normalement il devrait y avoir évidemment aucun changement Mais déjà on peut voir les podiums de l'étape remportés par le coureur de la Boura Fabio Jacobsen Et au classement général c'est toujours Remco qui est en tête Et on peut voir les écarts qu'on n'a pas vu pour l'instant dans cette vidéo Mais il a du coup 2 minutes 45 d'avance par rapport au deuxième poète Et 3 minutes 30 par rapport à Rensmann Où on est à 8 minutes 50 Un truc comme ça de Remco Evenepul On va voir si on est capable pourquoi pas de reprendre du temps sur les étapes de montagne Vu qu'on est loin au classement général Ça devrait ne pas nous regarder Et on va se retrouver au départ du coup De la 17ème étape justement de ce Tour Une étape de montagne Mais on peut voir le parcours ici Et on va essayer pourquoi pas d'attaquer Parce que ça arrivera en descente Et je pense que si on attaque dans la dernière montée Il y a moyen qu'on fasse un peu la différence Mais c'est quand même une étape très compliquée À laquelle on va avoir affaire aujourd'hui Et j'espère donc avoir une très bonne note pour y faire affaire On est au départ de la 17ème étape de ce Tour Et on est 1 plus 5 Aujourd'hui avec notre coureur On va voir si on est capable d'en profiter clairement Là au prime de nos stats Vu qu'on est à 100% de forme Et qu'on est 1 plus 5 On va voir si on est capable de profiter de cette belle note Pour aller gagner Mais limite je me sens obligé de gagner sur cette étape Je vais donc faire rouler mes coéquipiers toute la journée Afin que l'échappé ne prenne pas trop de champ Et on va se retrouver sûrement dans le final de l'étape Ou au moment où il commence à se passer Des choses très intéressantes Ce qui risque je pense d'arriver plutôt tôt Mais aujourd'hui c'est une étape du coup très compliquée Qui nous attend avec notamment le col d'Obisque On aura ensuite le col du Tourmalet Puis on aura le col d'Aspin Et enfin le col de Pérosourde On va voir si on est capable de faire la différence dans un de ces cols Et l'objectif évidemment ça va être de gagner Avec notre coureur Même si l'échappé risque d'aller au bout On arrive au pied de la montée finale C'est à dire le col de Pérosourde On a Nilsupine qui a accéléré Qui est dans l'échappé On va voir si on est capable de conserver notre maillot blanc Mais ça va être quelque chose de compliqué Alors qu'on est déjà dans les dernières positions du peloton C'est à dire qu'il va falloir déjà s'accrocher dans ce peloton Dans ce col de Pérosourde Où ça commence déjà très très fort Ça va être un truc déjà de compliqué à faire On va voir comment on est capable de tenir dans cette montée Après 6 km c'est quand même court Normalement on devrait quand même pouvoir se replacer dans ce peloton On va se retrouver sûrement vers le sommet de ce col de Pérosourde Où je vais sûrement tenter d'accélérer avec mon coureur Il reste 2 km 700 avant le sommet Team Narenzman accélère Nous aussi on accélère avec notre coureur On n'a rien à perdre On a Pogacar qui s'accrochait directement à notre roue Ah mais nous on va se mettre à effort C'est à 85 On va faire l'effort évidemment avec notre coureur Le seul problème c'est que Pogacar a pris notre roue Si Pogacar n'avait pas pris notre roue Ça aurait pu être cool Mais Pogacar il a pris notre roue Et nous on va tout donner On rattaque encore une fois Pogacar Ah ouais 16 km encore avant l'arrivée L'objetif est d'avancer que Pogacar Il ne prenne pas notre roue En tout cas Nilsupine devant Il va évidemment passer en tête De ce col de Péros sourde Après il y a la longue descente On va pouvoir récupérer Mais là on est en train de tout donner Dans ces derniers mètres De monter dans ce col de Péros sourde On aura évidemment plus d'énergie au sommet C'est donc le moment qu'on va choisir Pour se ravitailler Maintenant on va aller faire la descente à fond En espérant terminer Premier des favoris Mais là il va falloir essayer de bien récupérer Dans cette descente Mais malheureusement j'ai l'impression Que sur cette étape On va perdre notre maillot blanc De meilleur jeune Parce que devant Il y a Pien qui est dans l'échappé Pien clairement Il était pas loin de nous 54 secondes au maillot blanc On va voir si on est capable De faire une belle descente Mais même si on fait une belle descente Normalement on ne devrait pas Concerner notre maillot blanc On est clairement dans du full freeze Il reste 3 kilomètres Avant l'arrivée On va essayer de bien terminer Cette descente Mais j'ai l'impression quand même Que ceux de derrière Vont nous revenir dessus Voilà Pogacar Il nous est revenu Revenu dessus dans la descente Il a dû faire une énorme descente Allez Pogacar Et nous on va lancer le sprint 1,7 km avant l'arrivée On va essayer évidemment De leur mettre une petite cassure Ah voilà petite cassure Malheureusement ça va être trop compliqué à la faire Mais on va aller terminer Premier des favoris aujourd'hui On va terminer cinquième Avec notre coureur Pogacar termine juste derrière nous Et après j'ai l'impression Il y a une petite cassure Par rapport à la 7ème place De Ben O'Connor On va aller voir ça directement Au niveau des podiums Et on va aller voir Où on figure également maintenant Au classement général Suite à cette 17ème étape On aura décidé d'attaquer Dans le col de Péressour Le plus 5 nous aura bien aidé Aujourd'hui Mais maintenant Il va falloir être plus fort Sur la 18ème étape Afin qu'on reprenne le maillot blanc De meilleur jeune Anni Sunpine Qui nous l'a pris clairement Sur cette 17ème étape Au moins il faut se dire Que si on limite la case Par rapport à Anni Sunpine Sur la 18ème étape On pourra évidemment Lui reprendre le maillot blanc Sur le chrono Vu qu'il a une note Si je me rappelle bien Éclatée en chrono Il a combien ? Il a 66 chronos C'est à dire que normalement On devrait le foudroyer Sur le chrono Et lui mettre 4-5 minutes Mais on va quand même Aller voir Combien il nous a mis d'avance Suite à cette étape Où on a terminé je crois A peu près à 2 minutes Avec notre coureur On peut donc voir Les podiums de cette étape Où malheureusement On a été classé Avec notre coureur Dans les mêmes temps Que les autres favoris C'est à dire qu'on reprend du temps A personne Mais du coup Au classement général Malheureusement On ne rentre même pas Dans le top 10 Avec notre coureur On doit être à la 11ème Ou 12ème place Pour Anni Sunpine Il rentre dans le top 10 Et on va aller voir justement Au classement des jeunes On a 53 secondes de retard Par rapport à Anni Sunpine C'est pas énorme Mais on a quand même Un peu de retard Et on va essayer justement D'aller récupérer Notre maillot blanc Sur la 18ème étape Voilà il y a quand même Un petit écart Par rapport à la 13ème place De Skilmos 4 minutes 07 Les écarts quand même Sont importants Entre nous Et la 13ème place Il y a 3 minutes d'écart Pratiquement On a réussi quand même Une belle petite étape Et au classement général On se retrouve donc Actuellement 11ème On est seulement A 5 secondes de Jorgensen On n'est pas très loin De Madouas devant Qui s'est replacé Grâce à l'échappé Nils Supinier S'est également replacé Grâce à l'échappé On va voir maintenant Du coup ce qu'on est capable De faire Et ce qu'on va être capable De faire sur la 18ème étape La 18ème étape Encore une étape de montagne Qui va arriver cette fois-ci A Péregude Ohlala Péregude Le mec il allait au ski Là-bas quand il était psy Il arrive à faire la faute Quand même C'est vraiment frauduleux Mais du coup On va se retrouver au départ Sur cette 18ème étape Et on va essayer Si j'en ai la possibilité D'attaquer dans le port de Balès Qui sera le Call de hors catégorie Mais on espère avoir Autant de chance Et une aussi belle note Excusez-moi Que sur la 17ème étape Où on avait eu Quand même un excellent Plus 5 On est au départ maintenant Mais c'est bon Moins 3 sur cette étape Mais c'est bon J'ai 0 chance Sur ce Tour de France Moins 3 sur cette étape Où on aurait pu faire quelque chose Neil Supine évidemment Normalement il va choper Un plus 5 Non plus 5 pour Neil Supine Bon au moins Il a pas une note de fou Et on va pouvoir le battre Mais là Moins 3 c'est bon Donnez-moi un peu de chance Sur ce Tour de France Même quoi plus 4 Bon voilà Un Tour de France Qui aura été compliqué pour nous On va essayer quand même De conserver notre top 10 Au classement général Et on va même essayer De rentrer dans le top 10 Du classement général Et on va se retrouver vers Du coup le sommet Du port de Balès Où je vais quand même Tenter d'accélérer Même si je suis pas Dans une grande journée aujourd'hui Avec mon coureur J'ai clairement rien à perdre Sur ce Tour de France A part peut-être Le maillot blanc Que je peux perdre Mais c'est à peu près tout En tout cas on a Ben O'Connor Qui nous a suivi Directement dans la roue Le 5ème du classement général Ça serait bien Qu'il collabore avec nous En tout cas on espère Qu'il va collaborer avec nous Nous on va évidemment Collaborer avec lui On va se mettre en ravitaillement Et on va aller chercher le ravito Et là maintenant On va se retrouver pour la descente Et on va se retrouver Directement au pied Du col de Pire aux sourdes Qui sera une montée De 10 km à 6,4% Et on est maintenant Du coup au pied De l'avant-dernière montée Du jour le col de Pire aux sourdes On va voir ce qu'il va se passer Bon notre accélération A clairement servi à rien Dans le port de Balès A part nous faire perdre de l'énergie Mais du coup là On va essayer de s'accrocher Dans ce peloton Et on va aller voir Ben Où on se figure Par rapport aux favoris En tout cas on a Team Manar Hansman Qui est très bien Du haut de son plus 3 Il a quand même des très belles stats Team Manar Hansman 80 endurance 80 récup 71 résistance 72 pavés 79 chronos 76 valence Peut-être le valence Son point faible Mais voilà Avec 82 montagne Mais il a quand même des stats insane Et nous du coup là On va essayer de s'accrocher Avec notre coureur Dans ce col de Pire aux sourdes Ça va être quand même compliqué De faire un beau résultat aujourd'hui Où est le maillot blanc ? Le maillot blanc Je l'ai vu tout à l'heure Mais je ne sais pas où il se situe En tout cas nous Avec notre moins 3 On va essayer de résister Dans ce monté Ça risque d'être compliqué Surtout que là Ça accélère dans ce col de Pire aux sourdes On va tenter évidemment De s'accrocher Mais là le moins 3 Et la malchance Sur toutes les étapes intéressantes de montagne Nous aurons empêché D'être performant Sur ce tour de France On espérera l'être un peu plus Justement performant Sur la Vuelta Qui arrivera normalement Dans le prochain épisode Mais du coup On va se retrouver un peu plus tard Dans ce col de Pire aux sourdes Alors que là Remco Evenpoul vient d'accélérer Pour revenir sur Ben Oconor Qui est tout devant Mais ils ont encore des barres de fouilles Et malheureusement A 10 km de l'arrivée On craque avec notre coureur On va du coup monter à notre rythme Jusqu'à l'arrivée Du coup jusqu'à Péragude Et on va se retrouver justement Directement dans le dernier kilomètre Et on va se retrouver même Sur la ligne d'arrivée Pour voir quel coureur Va s'imposer à l'avant Le premier vient d'arriver Sur cette 18ème étape C'était donc Igor Aïta Igor Aïta Qui est-ce que de s'imposer Devant un favori Nous on a essayé évidemment De gérer au mieux Aujourd'hui avec notre coureur Mais voilà avec la note catastrophique Qu'on a eu C'était compliqué On a quand même Et on est quand même Au niveau de Marc Kirchie Qui a plus 5 aujourd'hui Presque On est presque à son niveau Alors que nous on a clairement Moins 3 On va essayer quand même De bien terminer Cette montée On va aller voir Combien on va terminer Sur cette étape On est en grande forme Sur ce Tour de France On a connu Une perte de temps De 8 minutes En plus de cela On a eu clairement Pas de chance Sur ce Tour de France On espère maintenant Qu'on en aura plus Sur les prochaines saisons Et on va aller terminer Loin 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 Aujourd'hui sur cette étape Mais normalement On devrait quand même Reprendre le maillot blanc Mais on va aller terminer Exactement 21ème de cette étape Bon voilà Un résultat un peu miteux Pour cette dernière étape de montagne Sur ce Tour de France Et on va aller voir directement Les podiums Suite à cette étape On peut donc voir les podiums Suite à cette 18ème étape Remportée par Igor Aïta A Rensman Aujourd'hui c'était le plus fort Au niveau des favoris Devant Remco et Benopoul Et du coup Au classement général Tiens Mena Rensman Prend la 2ème place De ce Tour de France Nous on va même pas finir Dans le top 10 de ce Tour Bon vraiment un Tour de France Raté pour nous Même si on est arrivé en forme J'ai quand même pas réussi Une belle performance Au classement du meilleur grimpeur Là c'est Ollenstein Qui risque de s'imposer sur ce Tour Au classement par points Ça sera Philipson Et au classement des jeunes Ça devrait être nous Parce qu'on a 13 secondes d'avance Sur Nils Supine Et là il reste plus qu'un chrono Comme étape importante Pour le classement général Et clairement sur le chrono On est meilleur que Nils Supine Mais du coup voilà On est maintenant 12ème au général On ira peut-être chercher un top 10 Avec le chrono Mais c'est le max Qu'on va pouvoir faire Et maintenant On va aller attaquer La 19ème étape Entre Blagnac Et Brivela Gaillard Sur ce Tour Et on va se retrouver au départ De cette 19ème étape Et on va évidemment Essayer de faire un sprint massif Convenable Même si Comme d'habitude C'est une étape Qui ne nous correspond pas On est au départ Maintenant de la 19ème étape De ce Tour On a un bon plus d'eux Aujourd'hui avec notre coureur On peut voir Qu'on a toujours l'objectif De terminer le top 10 Au classement général final De toute façon clairement On n'en a plus rien à faire Et on va essayer Pourquoi pas d'aller faire Un bon sprint sur cette étape En plus on ne peut même pas Remporter le maillot vert Le seul maillot qu'on peut remporter Sur ce Tour C'est le maillot blanc Et on va donc se battre pour Et on va se retrouver Du coup directement maintenant Pour le final De cette étape Où je vais essayer De faire le meilleur résultat possible Evidemment avec mon coureur Et pourquoi pas Essayer d'aller chercher Un top 10 Dans un sprint massif S'il échappé évidemment Ne bat pas au bout Parce que j'ai l'impression Que l'échappé va se jouer Et que oui Que l'échappé va se jouer la victoire Derek J C'est donc imposé Sur cette 19ème étape L'échappé donc allait au bout Il s'est imposé aujourd'hui Devant Niccolo Burratti Et Lars Boven Il y avait une échappée C'est quand même assez conséquente Vu qu'elle s'était une échappée De 16 coureurs Nous on va essayer De terminer dans ce groupe On va faire exprès évidemment De ne pas perdre de l'énergie Pour rien Sur cette 19ème étape Et on va aller voir les podiums Suite à cette étape Où avec notre coureur On va terminer autour de la 35ème place Sinon même pas On termine 56ème Avec notre coureur Bon de toute façon On s'en fout du résultat Sur cette étape On n'avait rien à jouer Vu que l'échappé est allé au bout Et on va aller voir directement Les podiums On peut aller voir justement Les podiums de cette étape Remportés par Derek J Du coup au classement général C'est toujours M.Ko Qui est en tête Et le top 10 évidemment On n'a pas changé d'un poil Suite à cette 19ème étape Et maintenant il va sûrement changer Le top 10 Vu que c'est la 20ème étape Qui va nous attendre Un chrono qui devrait arriver à Chartres Un chrono de combien ? Un chrono de 51 kilomètres On espère évidemment Avoir une très très belle note Avec notre coureur Après la dernière fois Que j'ai demandé une belle note J'ai chopé moins 3 J'espère du coup Avoir mieux que moins 3 Sur cette étape Mieux que 0 également On verra si c'est possible On va se retrouver directement Au départ On va s'élancer avec notre coureur Bientôt sur ce chrono Et sur ce 20ème étape L'objectif aujourd'hui Du directeur sportif C'est le top 3 Sur cette étape On va s'en est capable De le réaliser La note semble intéressante On va donc essayer de réaliser L'objectif du directeur sportif Et on va se retrouver Evidemment à chaque inter Avec notre coureur On va commencer par le premier inter En espérant bien partir Sur ce chrono On rattrape déjà Notre premier coureur Avant d'arriver au premier inter C'est à dire Neil Supine On lui met déjà une petite minasse On va aller voir Où on se place au premier inter Pour l'instant c'était Jake Stewart Qui était tenté Devant Alex Egaard Et Wubbdwanath On va voir Nous on est capable De se placer avec notre coureur Mais nous on se place Du coup actuellement 3ème à 20 secondes De Jake Stewart On va aller voir maintenant Où on est placé Au deuxième inter Mais on va continuer Evidemment sur notre effort On arrive donc maintenant Au deuxième inter On était 3ème à 20 secondes Au premier inter Est-ce qu'on va continuer A perdre du temps Ou est-ce qu'on va se replacer Un peu j'en ai aucune idée Mais du coup Au deuxième inter On est encore 3ème Mais à 21 secondes On a perdu encore une seconde Par rapport à Jake Stewart Mais pas énormément Et maintenant On va aller voir Au troisième inter Où on se place Mais on est en train d'accélérer Sur ce chrono Et on va voir Si on continue d'accélérer On peut être un peu mieux placé Maintenant au troisième inter On y arrive justement Au troisième inter On a continué à accélérer Avec notre coureur On était 3ème à 21 secondes Tout à l'heure Où allons-nous être Au troisième inter On est maintenant Deuxième à 20 secondes On est toujours à peu près Dans les mêmes temps On va voir si on est capable De bien terminer Et d'aller chercher Jake Stewart En tout cas ça va être un objectif Et on va se retrouver directement Dans les 3 derniers kilomètres Et on entre évidemment Dans ces 3 derniers kilomètres On rentre même dans les 2 derniers kilomètres Avec notre coureur On va voir ce qu'on est capable de faire Jake Stewart à l'arrivée Il a toujours le meilleur temps Est-ce que nous on va être capable De bien terminer ou pas J'en ai aucune idée En tout cas j'essaye de terminer Au mieux possible 600 mètres encore avant la ligne On va tout donner dans ces derniers Mais très évidemment Avec notre coureur On va signer le 2ème temps En seconde de Jake Stewart On lui a repris du temps Dans le final Mais pas assez malheureusement Pour gagner ce chrono Et on va aller voir si On va aller voir même directement Les pots de job Pour voir combien on termine Sur cette étape Et pour voir où on termine Finalement au classement général Justement suite à cette dernière étape Alors que Nelsupin Termine aujourd'hui à 8 minutes Et on peut donc voir les classements De cette 20ème étape Que Jake Stewart a du coup remporté Nous on a terminé 2ème avec notre coureur On a été meilleur que Remco sur cette étape Alors qu'on n'a pas eu Une note de fou Ça veut dire qu'on a quand même Fait un très beau chrono On peut voir que Tadej Pouachar A également fait un beau chrono Vu qu'il a terminé 6ème Mais du coup au classement général C'est Remcovin de Poul Qui remporte ce Tour de France De 20 semaines à Rensman Et Tadej Pouachar Et nous on termine finalement 7ème Suite à cette dernière étape On va quand même aller chercher Un beau petit top 10 Sur ce Tour de France Malgré une étape Qui nous aura fait perdre 8 minutes Peut-être qu'on aurait pu limiter La casse et perdre 4 minutes Sur l'étape Ça ferait 8.51 Je pense que la 4ème place C'était clairement jouable Sur ce tour Ça va être Philipson Et enfin au classement des jeunes Là Ça devrait être nous Qui devrions nous imposer Sur ce Tour On a 8 minutes 20 d'avance Par rapport à Nils Spina Qui on a mis la misère Sur ce chrono Vu qu'on avait qu'une quarantaine De secondes d'avance Avant cette étape Par rapport à lui Au classement des jeunes On lui a mis la misère On l'a rattrapé même Très rapidement Sur ce chrono Et on va se retrouver Du coup maintenant Pour la 21ème Et dernière étape de ce Tour On va se retrouver Directement au départ Et où on aura pas grand chose à jouer Et après par contre On ira partir pour les championnats du monde Où là par contre J'espère avoir quelque chose De très intéressant à jouer On est au départ du coup Maintenant de la dernière étape De ce Tour de France L'étape des Champs-Elysées On est un petit plus 1 Aujourd'hui Ça va être impossible Limite de gagner Sur cette étape Mais on sait pas ce qu'on peut faire Et on va se retrouver Directement dans le final Ou peut-être qu'on va essayer De piéger Sprinter Même si ça va être quelque chose Presque impossible à faire On entre dans les 5 derniers kilomètres Sur cette étape L'échappé va le bout Sur cette étape des Champs-Elysées Ce qui est quand même Quelque chose d'incroyable Les Sprinters se sont laissés Faire avoir Se sont laissés avoir Les Champs-Elysées On aurait peut-être dû Prendre l'échappé Avec notre courant Même si ça aurait été Quand même compliqué De la pendre Vu que ça nous aurait Sûrement pas laissé partir Mais on va essayer Evidemment d'aller chercher Une bonne petite place d'honneur Et on va aller voir Qui c'est qui va s'imposer Sur les Champs-Elysées Sûrement la première victoire Pour ceux qui s'imposera En tout cas Queen Simone s'impose donc Sur les Champs-Elysées Devant jouer un La flip qui fait deux Quentin Hermans Va aller chercher la troisième place Et nous on va aller chercher Quand même une place Plutôt convenable Parmi les Sprinters Vu qu'on va terminer Autour de la 25ème place On termine 14ème du peloton Avec notre coureur Bon c'est pas trop mal Et du coup maintenant On va aller voir Les podiums finaux De ce Tour de France Et on commence du coup Avec le classement de l'étape Remporté par le coureur De la Geico Queen Simmons Devant la flip Et Queen Tenermats Au classement général C'est donc Remco Qui remporte ce Tour de France Devant Timena Rensman Et Tadej Pouachard On termine 7ème De ce classement général Ensuite au classement Du meilleur grimper Là c'est Ollenstein Qui remporte Ce Tour de France Et plutôt ce maillot à poids Du Tour de France Devant Madouas Au classement par point Là c'est Philippe Sun Qui remporte le maillot vert De ce Tour Nous on termine 7ème Avec notre coureur Mais je pense qu'on pourra La remporter sur les prochaines saisons Et au niveau du classement des jeunes Là c'est nous Qui nous imposons Avec notre coureur Devant Nils Sepin Et ensuite on a Léni Martinez Qui termine 3ème Et maintenant du coup On va se retrouver Pour les championnats du monde Et pour les championnats du monde D'abord en ligne On espère avoir une belle forme Parce que là on va avoir Une semaine de repos Puis une semaine Pour justement avoir une belle forme On est au départ De ces championnats du monde Sur route avec notre coureur Malheureusement on n'est pas Et on n'a pas une forme de fou Sur ces championnats du monde Je vais quand même essayer de gérer Même pas avec une forme de fou Et on va se trouver Sûrement dans le final Je vais clairement pas faire Le rôle d'équipier Parce que je pense Que je peux clairement gagner Ces championnats du monde En tout cas Je vais tout faire pour Et on va se trouver Dans le final Au pied de la montée Ou vers le pied de la montée De Tom Jankins Drive On est dans les 15 derniers kilomètres De l'étape Il va sûrement se passer Pas mal de choses Mais la victoire Va sûrement se jouer devant Parce que devant C'est parti pour les meilleurs On a du Pitcock On a du Higuita On a du Woodvan Nart Ils sont tous partis devant Nous on va essayer Evidemment de revenir Sur ce tout devant Mais on a évidemment David Gaudu Comme on peut le voir devant nous On a Woodvan Nart Qui semble également Plutôt bien dans ce final Mais nous ça va être Très compliqué Qu'on puisse gagner Sur ces championnats du monde Et il faudra essayer De revenir un peu plus fort La saison prochaine encore C'est à dire Essayer de conserver La forme de fou Jusqu'au championnat du monde Et après faire une longue période De césure Mais du coup Là il reste encore 8 km à peu près avant l'arrivée On peut voir que devant J'ai l'impression Ça se regarde un peu Où c'est clairement cuit En tout cas je sais pas Mais c'est un peu cuit Quand même devant Mais du coup Là Madouas va décider d'accélérer Et on a encore quand même 1 minute 25 de retard Par rapport à la tête Et Madouas là Il accère dans cette espèce De petite boss Ah Madouas il en a mis une petite Et nous on va bientôt Se mettre en faufimant Et on va voir ce qui va se passer Alors qu'on a plus De 1 minute Plus qu'une minute Plus tôt de retard Par rapport à la tête de course Ah est-ce qu'on va être capable De les reprendre Je n'en ai aucune idée 55 secondes Est-ce que c'est le groupe De 10 la tête de course Je n'en ai aucune idée En tout cas je vais essayer De leur revenir dessus On va rentrer dans la petite côte finale Ah on va rentrer dans la petite côte finale Je vais consommer mon gel énergétique 5 km 300 Je vais évidemment tout donner Dans cette petite côte Et on va voir ce qui peut se passer Pour nous Avec notre coureur Alors que devant ça accélère Ah ouais devant c'est Tom Pitcock et Dan Martinez Qu'ils ont accéléré Nous ça va être impossible D'aller les suivre On pourrait tout donner Mais ça va être impossible De les suivre On va tout donner maintenant Jusqu'à l'arrivée Ah ouais est-ce qu'on va être capable De gagner Est-ce qu'on va être capable De faire quelque chose d'intéressant J'en ai aucune idée En tout cas je vais accélérer Avec mon coureur J'essaye de tout donner 3 km avant l'arrivée Ça c'est regarder derrière On va falloir que ça descende vite Ah 2 km Là on a moyen de récupérer 2 km avant l'arrivée Oh là ça tourne énormément dans ce final Est-ce que c'est peut-être Notre possibilité d'être champion du monde En tout cas on va lancer le sprint Oh là ça monte Ça monte c'est peut-être Notre désavantage ce final 24 secondes On va aller se mettre sur la ligne Oh mais non On va terminer 4ème ou 5ème On termine 6ème Même sur ces championnats du monde Et c'est Wout Van Aert Qui nous double sur la ligne Il s'impose devant Van Der Poel Et Ruan Ayuso Oh j'avais un 0 ou un plus Aujourd'hui c'était sûr Que j'ai remporté ces championnats du monde Mais avec le moins Malheureusement c'était impossible On termine 6ème de cette course Remporté donc par Wout Van Aert Et maintenant le bêtif Évidemment ça va être de se venger Sur les championnats du monde du chrono Où on va se retrouver directement Et où je vais espérer avoir une bonne note Parce que c'est sûr qu'avec une bonne note Sur ces championnats du monde du chrono J'ai la possibilité largement De m'imposer On va s'élancer bientôt Sur ces championnats du monde du chrono Avec notre courant On doit terminer en top 10 De cette course On doit du coup avoir une note Bien éclatée aujourd'hui Et ouais une note bien éclatée Comme sur les championnats du monde En ligne C'est à dire qu'on a clairement Beaucoup de chance dans cet épisode Sur le Tour de France On a des notes pourries Sur les étapes Où on doit Et où on a la possibilité de gagner Sur les championnats du monde C'est la même chose Et on va se retrouver du coup A chaque inter Sur ces championnats du monde du chrono Et à commencer du coup par le premier Où on va se retrouver directement En espérant bien partir Même si on n'a pas grand chose A faire sur ce chrono On arrive donc à peu près Au premier inter Avec notre coureur On va voir où on se situe Au niveau de ce premier inter On est parti pour l'instant Tranquillou Sur ce chrono Et on est pour l'instant Premier avec lui 8 secondes avances Par rapport à Charles Burgess Je ne sais pas si je ne suis pas parti Un peu trop vite Mais pour l'instant On est tranquillou Et on va aller voir au deuxième inter Où on se situe maintenant Et on y arrive justement Au deuxième inter On n'a pas accéléré Avec notre coureur Et ça nous coûte cher Au troisième inter Et on va aller voir Où on se situe En espérant être un peu mieux placé Et on va y arriver bientôt Du coup avec notre coureur Au troisième inter On va voir où on est placé Mais après on va essayer Évidemment de terminer fort Sur ce chrono Mais on est du coup maintenant 12ème à 1 minute 04 Au troisième inter Et maintenant on va essayer Terminer fort sur ce chrono Et on va se retrouver Directement dans le final Et il reste donc maintenant Un kilomètre à peu près Avant l'arrivée On a essayé de bien terminer Sur ce chrono avec notre coureur Mais je ne sais pas du tout Combien on va terminer En tout cas je vais tout donner Dans ces derniers mètres Et je vais signer du coup Le sixième time 38 Bon un chrono bien raté Aujourd'hui je ne sais pas du tout Comment il fallait gérer ce chrono Mais en tout cas Je l'ai mal géré Et je suis peut-être parti pas assez vite Mais du coup voilà On termine 17ème de ce chrono Remporté par Etain Hector Qui est du coup Le nouveau champion du monde Du chrono Maintenant il faudra faire mieux Dans les prochains épisodes Sur les championnats du monde Mais d'abord On se retrouvera du coup Pour la vuelta Dès le prochain épisode Une vuelta qu'on commencera donc On fera les 9 premières étapes Un peu comme sur le tour Et le giro Après la vuelta C'est clairement un parcours Et un tour qui peut nous correspondre mieux Vu qu'il n'y a presque Que des étapes de ballon Et le ballon C'est clairement un autre point fait Un autre point fort Excusez-moi Et du coup on verra Si on est capable Justement de le saisir Ce point fort Et si on est capable D'aller chercher des victoires Je ne sais pas si j'ai dit Point faible ou point fort tout à l'heure Mais du coup on peut voir ici Le parcours de la vuelta Qui nous attendra donc Dans le prochain épisode Pas énormément d'étapes de montagne Ça ça sera intéressant Même si on a quand même Un beau 4h de montagne Seulement un chrono Malheureusement pour nous Parce que c'est sur le chrono Qu'on fait l'avantage Mais du coup dans cet épisode On aura donc remporté Le maillot blanc Sur le Tour de France Maintenant l'obétition Ça va être de remporter Le maillot blanc Sur la vuelta Pourquoi pas le maillot vert Pourquoi pas le maillot de meilleur grimpeur Et pourquoi pas le maillot rouge Je pense qu'on est capable Clairement de faire la suprématie Sur la vuelta On verra donc Si on en est capable Mais du coup je vous remercie Évidemment comme d'habitude D'avoir regardé la vidéo J'espère évidemment Également comme d'habitude Que la vidéo vous a plu Mais si elle vous a plu Comme d'habitude C'est la 8ème fois que je le dis Mais n'hésitez pas Justement de l'épisode Ça me fait plaisir également De savoir que vous aimez l'épisode Avec un petit like Et évidemment N'hésitez pas également A vous abonner Et à mettre la cloche des notifications Pour ne louper aucun épisode De cette série En mode pro Ça existe Et de la vuelta Qui arrive dans le prochain épisode Même si là On a une énorme déception Avec le Tour de France Et les championnats du monde On n'a pas eu de chance On va essayer de bafouer Cette déception On va essayer évidemment De la changer Et de passer à autre chose Et pour cela Il va falloir donc essayer D'aller gagner la vuelta Après qu'on ait gagné le Giro Sur le début de saison Mais du coup Je vous remercie encore et encore D'avoir regardé la vidéo J'espère évidemment Que vous avez passé une bonne journée Et on se retrouve du coup Maintenant très bientôt Pour la première semaine De la vuelta Ciao 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 Ciao